On est distributeur d'eau et des cissements et traiteur d'eau usée sur l'ensemble du département, dans un département qui fait 200 km. On a des agences situées à proximité de nos installations, donc on a décentralisé depuis à peu près une vingtaine d'années les services clientèles et les services de maintenance. On avait plutôt historiquement des gens qui étaient plutôt mécaniques et d'autres qui étaient plutôt électriciens. Donc aujourd'hui, problème d'organisation, de compétitivité, il faut absolument qu'on ait des gens qui soient polyvalents en matière d'électricité et de maintenance mécanique. Le but, c'était de monter en compétence, ça c'était l'objectif. Se former, former des agents de maintenance en distribution d'eau et en traitement d'eau usée, donc sur des spécifications de maintenance électromécanique sur toutes nos installations de pompage et de traitement. Il y avait entre 10 et 14 personnes qui ont été formées sur ce parcours. Aujourd'hui, on a des gens qui, sur le terrain, prennent de la streinte de façon beaucoup plus efficace, plus décontractées pour eux aussi, parce qu'il y avait aussi une certaine appréhension de faire l'électricité pour des mécaniciens et inversement. Aujourd'hui, on a des gens qui sont beaucoup plus ouverts et qui ont monté en compétence et en maturité au niveau de nos interventions. Et ce qui a permis aussi d'avoir une souplesse un peu d'organisation. En matière de résultats, effectivement, je crois que le programme monté par la PAV a été exemplaire en tout point, puisqu'il y a un collaborateur de la PAV qui est venu nous voir, qui a passé du temps avec nous, des gens qui sont déplacés depuis Montpellier, pour mettre au point le programme et vraiment être en phase avec ce qu'on attendait et que ce soit un système évolutif et qu'on puisse se servir de nos installations, puisque tous nos gens n'ont pas travaillé que sur des installations à PAV, ils ont travaillé sur nos installations. Et votre formateur a été quand même assez exemplaire à ce moment-là. Et je pense que c'est pour ça aussi que les agents de maintenance chez nous ont pu s'approprier un petit peu cette forme de formation et que le résultat sera au rendez-vous. Sous-titrage ST' 501